bonjour mes amis scorpions je suis ravie de vous retrouver mes petites scorpionnes et mes petits scorpions j'espère que vous êtes en forme que vous avez la pêche il y a du soleil aujourd'hui donc ça met du baume au coeur ça fait du bien et ça nous redonne de l'énergie alors mes petits scorpions on va regarder votre tarot scope vos énergies pour le mois de juin 2021 bien sûr ça reste un tirage général vous prenez ce qui résonne en vous vous adaptez selon votre situation bien sûr alors je tiens à remercier toutes mes petites et petites fidèles abonnés merci beaucoup pour tous vos commentaires mes petites scorpions les petits scorpions vous êtes adorables vous savez que je vous adore c'est vrai je vous aime beaucoup mes petits scorpions et merci aussi pour toutes toutes les personnes qui vont s'abonner les nouveaux et les nouvelles abonnés merci à vous de votre fidélité de votre confiance c'est très gentil et nous allons tout de suite je voudrais faire un petit coucou à ma petite nièce pauline je voudrais faire un gros bisou à béa j'espère qu'elle va bien je voudrais faire un gros bisou aussi à philippe qui est du signe du scorpion il se reconnaîtra et puis tout tout mes petits scorpions enfin qui m'envoient des petits messages tellement adorables voilà je vraiment j'ai eu aussi une petite scorpion là il n'y a pas longtemps je sais plus si c'est catherine ouais je crois que c'est catherine je fais un petit coucou et puis adorable j'ai vraiment vous êtes adorable moi je vous aime beaucoup alors tout ce que je fais dans les je vous propose dans les vidéos je le fais avec toute mon âme avec tout mon coeur avec tout mon amour pour vous aider à rester lumineux pour rester optimiste pour vous donner aussi comment des explications aussi bien sûr parce qu'on a besoin d'être éclairé surtout actuellement parce que c'est pas facile ce que nous traversons donc je vous donne tout tout plein de choses en tout cas je le fais de mon coeur pour que nous puissions ensemble traverser cette situation ce que nous vivons qui est quand même très perturbante plus avec cette nouvelle lune qui est quand même très très puissante très forte très déstabilisante mais elle est nécessaire pour pour lâcher prise sur des émotions dont on n'a plus besoin sachez que nous entrons tout doucement dans une dimension dans une nouvelle énergie où les émotions ça sera terminé nous seront uniquement dans le ressenti voilà donc il ya beaucoup de perturbations beaucoup de changements même dans notre quotidien on a l'après on a passé pas une sensation tout va très vite les journées passent très vite tout va très vite on a le temps de rien et nous on est là à ralentir mais on est c'est normal parce que notre être et nos énergies sont en train de se se réajuster en fait avec cette vitesse il nous faut du temps nous faut pas oublier qu'on a un corps c'est la matière c'est alors on a un organisme aussi un l'énergie c'est léger bien sûr qu'on a de l'énergie en nous et cette énergie elle se transforme en nous évidemment mais il faut que le corps l'organisme la pensée et tout ça suivent bien évidemment donc il peut y avoir je vais je crois que je vais faire une petite vidéo avec un petit tirage pour vous expliquer tout ça voilà alors mes petites scorpions les petits scorpionnes on va regarder pour le vous le mois pour le mois de juin il ya un problème de communication vous avez des problèmes justement ouais vous avez un une pudeur vous avez un retrait ou pas un retrait quelque chose qui vous retient il ya une retenue dans les émotions pour les dire c'est ce que je ressens pour vous mes petits scorpions alors cette guidance et pour vous mes petits scorpions en signe solaire ascendant scorpion signe lunaire en scorpion il est très puissance votre signe il est vraiment je sens énormément de puissance là pour le mois de juin c'est ce que je ressens il ya un beaucoup beaucoup mais beaucoup beaucoup d'énergie il ya beaucoup de nouveautés il ya beaucoup de nouvelles idées il ya beaucoup de créativité c'est ce que je ressens donc c'est très positif il ya du changement alors je vais commencer pas avec l'oracle de crayon oui je ressens énormément d'énergie c'est très très fort je vous le dis tout de suite parce que moi je me mets dans votre signe c'est pas très difficile pour moi puisque j'ai ma lune en scorpion très puissante parce que j'ai des aspects très très fort en scorpion et avec la lune notamment qui est reliée aux scorpions à neptune et à jupiter donc c'est très très fort au changement bienveillant mes petits scorpions waouh waouh c'est génial oh oui vous ouvrez au monde vous ouvrez davantage vous ouvrez davantage pour vous écouter davantage parce qu'il ya le mot bienveillant des changements qui vont être bienveillant envers vous même c'est ce que je ressens vous êtes beaucoup 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 dans la spiritualité vous avez énormément d'émotions certes pas toujours très confortable mais il ya cette spiritualité il ya ces énergies spirituelles qui sont autour de vous pour vous aider justement à lâcher prise c'est pas facile pour le scorpion de lâcher prise je sens que vous allez c'est ce qu'on me dit que vous allez vous ouvrez votre coeur votre esprit mais aussi pour vous recentrer sur vous sur votre bien-être sur donc vous allez être beaucoup plus doux avec vous même et vous allez réfléchir davantage pour aller vers des choses qui vous font du bien que ce soit niveau sentimentale professionnelle familiale etc on me dit qu'il faut que vous buviez beaucoup d'eau parce que il faut faire travailler vos reins voilà je vous donne le message voilà je sens aussi qu'il ya certains scorpions et scorpionnes qui se sont un petit peu dispersés ou qui se sont un petit peu perdu au niveau dépendance dépendance dans une dépendance affective dans une relation toxique sentimentale il ya peut-être aussi des scorpions c'est ce qu'on me dit je vous dis les messages de mon guide que vous allez vous recentrer parce que vous avez envie d'avoir un équilibre dans votre vie mais aussi il ya certains et certaines scorpions qui ont envie de se poser côté coeur côté sentimental parce que vous il ya eu peut-être un petit peu de dispersion de ce côté je ne suis pas là pour juger je m'en fous et chacun fait ce qu'il veut c'est tout mais c'est ce qu'on me dit on me dit que vous avez peut-être que ces personnes ont plutôt envie d'aller dans une direction pour se poser dans une relation qui sera bienveillante pour vous mais ouais on me dit aussi que par rapport à cette carte changement bienveillant vous allez peut-être un peu plus vous ouvrir pour eux bah oui vous montrer montrer aussi vos aspects vulnérables mais attention parce que le scorpion est très méfiant il ne veut pas justement montrer sa vulnérabilité parce qu'il a toujours peur que on sent qu'on l'utilise pour le manipuler c'est pour ça qu'il ne vous ne montrez pas vos émotions parce que vous n'avez pas confiance aux autres vous avez toujours peur d'être manipulé vous avez toujours cette crainte vous voyez c'est ce que je ressens en tout cas il ya des grandes ouvertures de coeur vous avez vous allez monter votre trouve bratoire mais dans la douceur dans la bienveillance je dirais que vous allez aussi lâcher prise parce que sur des émotions bien sûr mais vous allez vous remplir de douceur et d'amour et de bienveillance il ya des très bons changements aussi pour vous que vous allez mettre en place parce que vous avez pris conscience vous voulez aller vers une passion mais que ce soit doux que ce soit temps que ce soit quelque chose qui vous mettre mettre bien avec vous même qui vous fasse du bien c'est ce que je ressens alors on va regarder les énergies de l'oracle des mandalas d'énergie pour vous pour le mois de juin c'est très fort il ya des nouvelles pensées une belle connexion l'amour des animaux regardez comme elle est jolie relis toi à tes frères les animaux et occupe toi d'eux ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère ça c'est vrai vous avez besoin de nature vous avez besoin de pureté vous avez besoin de réalité d'authenticité dans l'amour vous l'avez perçu vous l'avez touché c'est sûr peut-être que ici il ya peut-être beaucoup de scorpions et de scorpion qui vont s'intéresser à la communication animale je donne aussi je fais des comment dirais-je je fais une formation aussi sur la communication animale d'ailleurs il faut que je la rajoute sur mon site mais comme j'ai pas eu le temps je vais le faire voilà donc si ça va vous intéresse vous pouvez aussi me contacter si vous voulez des lectures une lecture akashique aussi bien sûr si vous voulez une guidance il ya mon portable et mon mail sous la vidéo voilà il ya aussi les nettoyages énergétiques des soins énergétiques que je peux vous faire et des nettoyages de lieu et de personne bien sûr si vous avez été sujet d'un d'une attaque malveillante oh voilà alors mes petits scorpions vous avez aussi la carte semé qui est tombé regardez toute cette spiritualité tout cet apaisement il ya des guérisons là il ya beaucoup de guérisons là qui s'effectuent qui se sont déjà effectué vous les avez demandé mais c'est vrai que vous guérit par l'amour évidemment mais vous pouvez aussi obtenir des guérisons par rapport à vos animaux savez ce sont des très grandes personnes nos petits amours ce sont des grands guides donc il faut les respecter c'est pour ça qu'il faut respecter tous les animaux qui sont sur notre planète ils font les il faut les aimer les aimer comme peu ils nous aiment inconditionnellement donc vous avez semé vous êtes en train de semer sème les graines de la bienveillance et encore le mot bienveillance comme avec cette carte que l'univers vous envoie un changement bienveillant voyez vous allez beaucoup plus bien plus gentil plus doux avec vous même sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi touche les autres par ton amour et ranimes ainsi la leur flamme intérieure et la tienne votre récolte sera féconde pour beaucoup d'amour il ya beaucoup d'amour moi je sens aussi que vous avez des nouvelles idées vous êtes en train de mettre en place des choses c'est ce que je ressens il ya un nouveau projet qui vous ouvre aussi vers le monde faire l'étranger voilà c'est ça que je voulais dire et vous avez peut-être un petit peu d'indécision mais on vous dit votre récolte sera féconde on me dit de rester dans la bienveillance même s'il ya un petit peu de 2 d'électricité autour de vous plus vous serez calme plus vous serez dans la bienveillance plus les personnes vont être touchées en fait vous allez semer les gars vous allez semer des graines et je je dirais que là c'est que vous êtes dans sur un nouveau projet et c'est professionnel c'est ce que je ressens ça va marcher mais vous prenez votre temps hein on va prendre les sirènes l'oracle des sirènes vous êtes un signe d'eau mais je prendrai aussi les dragons parce que vous êtes fait de feu et de glace c'est ça que j'adore vous êtes des êtres extraordinaires ouais moi j'attends allez je suis un petit coucou à mon ami val papillon de lune bah oui voyons ça l'est oublié non mais attend oublier ma petit mon petit papillon c'est pas possible j'adore je te fais des gros bisous ma chérie moi j'étais déjà très concentré sur dans les énergies du scorpion allez on y va pour les scorpions ascendant scorpion signe lunaire en scorpion qu'est ce qu'elles ont à nous dire les petites sirènes là qu'est ce qu'elles ont à nous dire pour vous pour le mois de juin ouais bon là il ya le la carte de deux des rêves bon c'est vrai vous pouvez avoir des rêves frémonitois mais là je sens vous avez peut-être été déçu sur un projet vous aviez mis tout votre coeur et tout et il ya une déception ça peut être sur un travail vous avez misé sur un poste ou sur un travail puis ça l'a pas fait il ya eu une petite déception là c'est ce que je ressens rester bien lucide restez bien sur terre ne soyez pas dans l'illusion il ya une petite déception je vous le dis là ouais il ya des messages aussi dans vos rêves qui vont venir waouh waouh mes petits oh vous de toute façon il ya la liberté il ya l'indépendance vous allez très certainement il y en a beaucoup parmi vous qui vont se lancer pour être auto entrepreneurs ou chef d'entreprise ou des choses comme ça vous vous êtes en train de mettre en place des choses pour être indépendant dans votre travail pour ceux qui le sont déjà il ya peut-être des choses que vous devez régler avant vous devez régler quelque chose avec un ancien travail c'est ce que je ressens pour avoir vraiment votre totale liberté mais de toute façon vous allez vers une activité professionnelle indépendante alors c'est peut-être pas tout le monde pour ceux qui ont un travail dans en entreprise ou ou autre c'est que vous allez vous affirmer davantage sur votre lieu de travail et certains d'entre vous certaines d'entre vous vous allez peut-être avoir un petit peu plus de liberté pour organiser votre travail au sein d'un nouveau service c'est possible ouais on me dit aussi que vous avez du mal à être authentique comme tout à l'heure je vous ai dit tant qu vous l'êtes vous l'aide de plus en plus parce que c'est ce que vous voulez mais vous avez du mal quand même il ya encore une petite dualité au niveau des énergies montrer un petit peu sa vulnérabilité vous voyez parce que vous vous êtes méfiant et vous avez aussi votre votre dignité comme dirait l'autre mais vous restez fidèle à vous même et vous avez une très belle mentalité vous êtes pur vous êtes sincère vous voyez vous vous restez avec la beauté de votre intégrité votre votre intégrité votre dignité un vote vous êtes pur dans vos pensées vous êtes pur dans votre coeur vous êtes des êtres vous êtes des anges mes petits scorpions vous avez besoin de vacances vous avez besoin voyez il ya im rama c'est une petite sirène qui vous dit voyez recontact reconnectez vous avec les animaux vous avez besoin de vacances vous avez besoin de prendre du large vous avez besoin de souffler peut-être tout seul de partir quelque part tout seul pour vous d'être tout seul pour pour souffler il ya un voyage vous allez organiser un voyage vous allez partir vous allez avoir la possibilité de de faire un voyage moi c'est ce que je ressens peut-être avec des amis ou de la famille vous n'êtes pas seul mes petits scorpions vous avez des belles personnes autour de vous vous avez des des alliés vous avez de la joie aussi autour de vous on vous dit aussi que vous avez le droit de d'avoir des espaces où la joie les loisirs doivent retrouver aussi leur place ouais vous avez été vous avez eu la tête vous avez eu la tête vous avez été traversé par beaucoup de contrariétés vous avez été déstabilisé vous avez vous êtes fatigué moi c'est ce que je ressens vous voyez regardez on a yémana yéma il ya l'autre petite sur elle qui représente la maman vous avez besoin de prendre soin de vous comme une maman voyez vous avez aussi le besoin de de vous reconnecter à votre enfant intérieur dans la créativité dans la joie de passer des moments avec vos copines ou vos copains pour rigoler voyez il ya aussi un nouveau projet qui est en gestation vous n'en parlez pas vous êtes en train de mettre des choses en place moi c'est ce que je ressens vous ressentez beaucoup de choses et moi je vois que vous êtes doué pour la télépathie ça m'étonne vous arrivez à faire passer des messages par vous pensez vous entendez vous entendez des choses que les gens ont dans leur tête moi c'est ce que je ressens c'est pour ça vous êtes fatigué vous avez plutôt envie peut-être de vous protéger parce qu'il ya des choses que vous ne voulez pas entendre bah non on est bien obligé de se protéger alors mes amis scorpions c'est beau qu'est ce qu'elles ont encore à vous dire mes petites sirènes qu'est ce qu'elles ont à vous dire il ya eu quand même des énergies restrictives il ya peut-être aussi des scorpions et scorpionnes qui ont été dans une relation où vous étiez avec quelqu'un de très possessif où ces énergies j'ai l'impression qu'il ya aussi des scorpions des scorpions que vous avez beaucoup aidé peut-être votre autre parce que l'été pas bien ou qui glissait vous avez essayé de le remonter ou la remonter on me dit que maintenant ben prenez soin de vous et vous commencez à en avoir à le vol un peu moi c'est ce que je ressens vous allez vous plus vous occuper de vous parce que vous avez pris conscience que ben il faut aussi que les l'autre prennent conscience de ses propres fragilités et c'est à lui de travailler ou à elle de travailler dessus on peut pas faire le boulot pour tout le monde c'est pas possible et vous ça vous a vous allez prendre conscience vous avez déjà pris conscience que ça vous a mis dans une restriction que vous avez été captive dans tout ça parce que vous vous vouliez absolument que cette relation marche ou refaire remonter des choses dans votre couple mais c'est pas qu'un seul qui fait les efforts qui fait les efforts oui c'est ça dont vous avez pris aussi et vous allez vous occuper de vous vous allez faire des choix et ce choix il est pour vous en votre faveur il ya des personnes autour de vous des bonnes personnes et professionnels ou des amis qui vont vous accompagner pour un nouveau projet moi c'est ce que je ressens mais là vous reprenez votre liberté total et ça va passer par le travail par l'activité professionnelle il ya certains et certaines poissons scorpion pardon qui vont devoir régler des choses avec un employeur alors ça ça sera peut-être pour un ancien employeur je sens qu'il va y avoir des démarche des papiers administratifs mais vous allez être accompagné il ya pas mal de paperasserie c'est ce qu'on dit pour avoir votre totale liberté pour mettre en place vos vos projets professionnels mais je ressens aussi que ceux qui sont déjà indépendants ils ont des nouvelles idées assez originales et ça va marcher vous inquiétez pas alors avec le voyageur sacré je sais je prends mon temps mais j'ai envie de prendre ça peut-être être un peu long mais écoutez c'est parce que j'ai beaucoup de messages allez on y va quand même ce que je voudrais pas vous saouler alors en le un grand rôle alors alors les portes du triomphe c'est un titre à mettre pour vous les portes du triomphe à mes petits scorpions 1 regardez cette ouverture vers un nouveau chemin très lumineux voyez et ça va être fertile ça va être lucratif ça va être aussi l'abondance l'abondance dans la richesse des choses que vous allez apprendre tout ce que vous allez recevoir aussi au niveau financier matériel mais aussi échanges avec l'autre je voulais dit vous ouvrez au aller au monde vous ouvrez aussi même vers l'étranger moi c'est ce que je ressens il ya un succès grandisant dans votre vie magnifique oh là là on me dit savourer votre vie aussi il ne faut pas non plus mettre les choses les loisirs le rire les bons les échanges dans des réunions familiales ou amicales la passion et le plaisir waouh 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 il peut y avoir une rencontre sentimentale pour certains certains scorpions alors moi je fais envie de vous faire un animal totem puisque on vous a demandé de vous relier aux animaux alors on va regarder quel est c'est quoi l'animal les animaux qui vont vous aider vous accompagner pour ce mois de juin c'est beau alors là mes petits scorpions waouh waouh c'est génial vous avez le loup l'esprit du loup donc c'est bien l'indépendance il ya une nouvelle on tourne une page pour ouvrir un nouveau chapitre le loup est un animal qui observe c'est un prédateur de on va dire mais c'est un animal qui est très intelligent il est doté d'un grand esprit spirituel il sait aussi se débrouiller dans la nature il sait se protéger il est il attire et il fait peur en même temps c'est vous il est redoutable le lion le loup c'est c'est aussi qui le loup vient en meute vous voyez tout à l'heure je vous ai dit il ya des personnes qui vont être autour de vous pour vous accompagner dans une démarche peut-être administrative judiciaire ou professionnelle tout ce que vous avez appris tous vos connaissances acquises tout ce que vous allez encore apprendre va vous ouvrir des fenêtres enfin des portes des nouvelles portes et ces portes sont de plus en plus grande donc vous allez accéder comme je vous ai dit tout à l'heure à de nouvelles personnes il y aura l'étranger moi je le sens l'étranger l'esprit de loup c'était quelqu'un de très très intuitif c'est quelqu'un de vif il voit tout de suite ce qui va ce qui va pas si vous scorpion vous maîtrisez c'est magnifique un loup c'est tout ce qu'on a à me dire sur vous avez le l'esprit du coyote c'est des révélations et des révélations des déclics en vous des révélations en vous même sur vos capacités sur vos dons et vous pouvez aussi avoir d'un seul coup des idées créatives voyez c'est en flash c'est comme eureka c'est oui c'est ça oui je vais faire il ya des informations vous avez le petit blaireau là le petit est trop mignon en fait vous allez savoir où vous voulez vous allez j'ai la fin d'un cycle il ya des choses que vous voulez arrêter connaît vous ne voulez plus vivre il ya vraiment la fin d'un cycle c'est ce que je ressens moi oui alors avec l'oracle du parchemin de ma consœur ma petite consœur frisson de l'âme virginie je te fais un petit coucou allez on va regarder un petit peu il est magnifique son jeu il s'appelle l'oracle du parchemin sacré s'il vous intéresse vous pouvez aller sur sa chaîne youtube qui s'appelle frisson de l'âme si vous souhaitez cette cette oracle elle sera vous la contactez elle sera ravie de vous le procurer mes petites les petits amis allez on y va avec le parchemin sacré de virginie qui est adorable je lui fais plein de bisous à ma petite virginie elle est très très elle est très 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 agréable cette petite il ya le boulot un travail je vous l'ai dit vous avez semé des choses et vous allez récolter mais vous allez plus focus sur votre activité professionnelle alors vous avez peut-être l'impression que les nouveaux projets ça va lentement ou que ça bouge pas mais si ça bouge et là il ya des choses qui se mettent en place concrètement il ya des choses en plus il y aura peut-être une de la nouveauté aussi au niveau professionnel peut-être une nouvelle idée ou nous quelque chose qui va bouger pour cet automne c'est ce qu'on me dit on me dit que vous ayez eu pas mal de d'isolement vous êtes senti seul il ya eu il ya un petit peu de tristesse là en ce moment ouais il ya peut-être des énergies ou des émotions de tristesse là qui est qui reviennent qui revient en vous ouais c'est peut-être dû au foyer avec les enfants le mari ou la ou la femme voici vous madame inquiète triste dans la maison ouais les les choses qui roule pas comme vous voulez vous avez l'impression de qu'on profite de vous co je sais pas il ya un truc là ouais il ya beaucoup de mails beaucoup de communication des coups de téléphone beaucoup d'échanges par par mail par téléphone par autre chose par le digital mais vous allez aussi pour cet automne il va y avoir beaucoup d'échanges concernant le travail par les mails où vous allez mettre des choses en place je vous l'ai dit tout à l'heure vous devez régler quelque chose au niveau peut-être d'un ancien travail pour pouvoir ensuite vous mettre indépendante je ne sais pas ou indépendant mais vous devez signer des papiers ou arrêter quelque chose donc il va y avoir beaucoup d'échanges je voulais dit beaucoup de paperasserie aussi mais vous serez accompagné un ouais vous cassez un contrat moi c'est ce que je ressens mais ça ça avancera mais voilà tout doucement mais sûrement mais bon ça c'est l'administration les lois du travail ah ben je dis pas comment la voler alors les petits scorpions mais vous voyez il ya toujours cette porte qui s'ouvre des nouvelles opportunités pour vous moi je vous dis vous partez vers quelque chose de complètement mais de complètement différent ça c'est sûr il peut y avoir aussi une formation un stage que vous allez commencer à appliquer à faire faites beaucoup de choses mes amis scorpions parce que vous avez énormément d'idées et c'est beaucoup dans le travail cet focus sur le travail là il ya peut-être des personnes qui ont eu voyez on s'enferme on ne montre pas ses sens ces émotions ces sentiments surtout vous madame vous aussi monsieur scorpion parce que vous êtes très sensible le scorpion est très très sensible il est très fort très puissant et mais je dirais que il a une apparence sûr de lui il a une apparence très froide des fois mais c'est quelqu'un de ce sont des passionnés côté sentimentaux sentimentale pardon ce sont des êtres qui s'embrasent qui s'enflamment qui qui demande beaucoup mais c'est peut-être aussi parce qu'on leur en a demandé beaucoup vous voyez ce sont des vous êtes des êtres qui qui de qui avait besoin d'être rassuré côté sentimentale donc vous demandez beaucoup beaucoup parce qu'il ya eu un vide peut-être dans votre vie il ya eu un manque d'amour dans l'enfance où il ya eu une blessure c'est possible donc c'est là c'est c'est très c'est la raison pour laquelle le scorpion a besoin d'être rassuré en amour ce sont des êtres très pudiques très timide c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas s'exprimer sur leurs émotions c'est comme ça mais ils sont très très tendre vous êtes très tendre et pour cet été il ya un voyage en tout cas pour cet été il ya un petit peu de détente là un génial vous avez besoin il va y avoir des papiers je voulais dit des échanges sur quelque chose au niveau d'un nouveau d'un ancien contrat et il y aura une rentrée d'argent faites bien attention lisez bien les papiers parce que je sens une petite escroquerie au niveau des finances là ouais alors le temps est compté il ya des choses qui vont se mettre en place très vite pour moi oui vous allez vers de la nouveauté mais il ya une petite dispute où il ya peut-être eu des disputes soit dans le couple soit madame vous êtes disputé avec un homme ça peut être votre patron ou vous monsieur avec une femme ça peut être dans le travail où ça peut être dans la dans les amis ou la famille vous allez être épaulé aider dans ces démarches là voyez il ya une escroquerie au niveau financier là avec des papiers là sur un ancien travail faites attention c'est peut-être pour ça mais vous allez vous allez aller lui dire ce que vous avez à dire c'est tout le final mais c'est pour votre bien-être c'est pour votre votre équilibre que vous partez ce que vous n'avez plus rien à faire là dedans et voilà vous passez à autre chose et c'est tout à fait normal il ya beaucoup de scorpions qui changent l'activité professionnelle ouais il ya des scorpions qui partent à l'étranger moi c'est ce que je ressens ouais alors on va regarder on va regarder avec la sagesse universelle je m'écoute mais c'est pas possible je sais pas pourquoi mais c'est pas grave allez on y va je fais comme je sens pour vous mes petits scorpions pour ce mois de juin beaucoup de changements alors là ouais vous vous triturez encore la tête le coeur avec toutes et toutes ces émotions qui ressurgissent dans votre vie en vous je veux dire mais c'est normal ça avec la nouvelle la nouvelle la pleine lune là qui est très puissante 1 vous avez l'acceptation de qui vous êtes vous avez l'acceptation de vos émotions vous acceptez vos émotions vous les accueillez et vous lâchez prise il ya aussi l'acceptation de votre être tout entier et vous êtes dans un une une énergie où on doit vous prendre tel que vous êtes et puis c'est tout vous avez votre troisième oeil qui est vachement ouvert vous êtes vachement connecté il ya le chakra de la gorge aussi vous allez vous exprimer vous allez dire les choses que vous souhaitez et surtout celle que vous ne voulez pas ce que je ressens aussi c'est le chakra qui est ouvert pour vraiment avancer dans votre activité professionnelle pour vous avancer j'ai l'impression que vous avez pu gaspiller votre énergie pour des gens qui n'en veulent pas la peine parce que déjà une vous en foutez il ya une libération il ya une totale libération sur des des peut-être des des croyances limitantes des obligations c'est terminé tout ça vous êtes focus sur votre activité professionnelle vous êtes focus parce que vous écoutez vos émotions ok et vous êtes focus sur votre élévation vous êtes en train de guérir aussi sur des choses qui étaient qui faisaient partie de votre vie antérieure voyez une libération de vie antérieure voyez il y avait des émotions qui étaient encore collées à vous qui venaient de vie antérieure je crois aussi que vous êtes beaucoup dans c'est ce que je ressens dans la acceptation du point de vue des autres parce que vous étiez vous vous étiez il fallait voir comme vous vous voyez il fallait ressentir comme vous vous sentiez ils sont un peu comme ça on est un peu comme ça scorpion et là vous êtes plus dans l'ouverture c'est beau alors on va regarder quel est le le dragon qui va vous aider pour ce mois de juin ouais vous vous mettez scorpion puis après on va faire le sentimental un petit message des anges il y en a deux il ya le dragon de terre et d'eau et vous avez le dragon or blanc de la lyre ouah 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 le dragon de terre et d'eau c'est pour l'ancrage ils posent ses bases d'une nouvelle croissance vous voyez vous posez vous semez des graines pour des nouvelles choses au niveau professionnel mais ce que vous mettez en place au niveau professionnel ça vous aide aussi à vous débarrasser à changer à vous transformer transformer pardon au niveau émotionnel moi je le sens il ya un nouveau départ tu vois ce profil avec de nouvelles opportunités cultivez vos idées et récolter l'abondance waouh 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 regardez les portes du triomphe n'oubliez pas mes amis c'est génial vous avez le dragon or blanc de la lyre les peaux regardez attendez les peaux regardez j'adore ces cartes il vous relie à la lumière christique la plus élevée développer votre chakra de la gorge baigner dans la lumière christique de la neuvième dimension vous montez vos énergies vous aimez vos énergies monte voyez vous élevez vos énergies moi c'est ce que je ressens vous connecter et vous allez avoir des messages de d'être puissant j'allais avoir des sacrés messages je vous le dis tout de suite je le sens je le sens alors un petit message des anges pour vous mes amis et après on va faire le sentimental pour si j'ai rien oublié ah oui je voulais faire l'histoire des sorties alors le message des anges déjà un petit message des anges pour mes petits scorpions ascendant scorpion le mariage waouh waouh mes petits scorpions le mariage et l'union de deux âmes liées dans l'amour le respect mutuel et l'engagement il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps le jour du mariage et le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère ou ça c'est pour les êtres qui sont mariés où il ya des scorpions je voulais dit qu'ils vont vouloir se centrer s'équilibrer et s'investir dans une relation sentimentale il ya des lune des engagements il ya de l'union de vie commune mais là je dirais que cette carte elle parle beaucoup pour les gens qui sont mariés et peut-être eu des petits hauts des petits bas et ben continuez à insuffler la foi dans cette union amie triche très chère avec les choses vont se rééquilibrer 1 c'est que vous croyez en votre union vous croyez en votre mariage et vous avez raison un autre petit conseil avec le petit aura des anges pour vous mes amis scorpions gratitude vous allez dans la gratitude plus est dans la gratitude puis il ya des belles choses qui est qui arriveront à vous fait de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus en plus belle sur toi c'est magnifique tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière gratitude les anges gratitude c'est merveilleux c'est bon vous êtes vraiment j'adore alors on va faire le sentimentale d'accord je vais faire l'oracle de la femme mon oracle que j'ai créé il est toujours disponible s'il vous intéresse vous pouvez me contacter par sms vous m'envoyez un sms ou un mail je serai ravi de vous le procurer il est très beau il est très agréable et vous allez travailler votre intuition avec lui il est très 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 agréable à utiliser waouh waouh vous êtes protégé mes petits scorpions et vous savez et vous vous protégez vous avez pris conscience de beaucoup de choses vous avez pris conscience que vous aviez un corps que vous étiez important ou importante et vous vous protégez il y a eu introspection c'est beaucoup travaillé sur vous et là vous voulez de l'amour vous les attendrez vous voulez profiter de la vie et surtout vous voulez avoir la paix on est bien d'accord mais vous êtes beaucoup battu dans la vie vous vous battez vous allez devoir vous battre et ça c'est plus au niveau administratif bon bah vos fragilités deviennent des forces aussi n'oubliez pas ça j'ai l'impression que vous allez un petit peu plus montrer votre côté de sensibles fragiles c'est ce n'est pas se dévaloriser on me dit que vous avez des objectifs il faut les garder parce qu'il ya des objectifs qui vont se réaliser qui vont se concrétiser mes amis oui encore la carte de l'introspection réfléchissez beaucoup et à l'amour vous avez votre ange gardien vous êtes profondément aimé on vous dit que votre vos guides vos anges sont fiers de vous et vous envoie beaucoup d'amour c'est beau et mystère vous allez avoir beaucoup de synchronicité il ya des choses qui vont se régler entre guillemets comme par magie parce qu'il ya l'univers il ya la source qui est là qui ne veut que votre bonheur il ya des choses qui vont avancer il ya aussi pour les célibataires une belle rencontre sentimentale c'est magique c'est magnifique très beau c'est très très beau bonjour pour vous faire les histoires de sorcières parce que c'est comme ça quand j'ai envie je fais quand on me dit je fais alors qu'est ce qu'elles nous disent les histoires de sorcières pour vous mes petits scorpions allez une deux j'en prends trois parce qu'après faut que je fasse la magie de l'eau buvez de l'eau il ya peut-être un voyage qui va être prévu au bord de la mer c'est exactement c'est rigolo la synchronicité vous êtes en train de semer des graines au niveau professionnel et vous voyez ça va fleurir vous récolterez alors changement positif pour vous regardez vous allez vers votre objectif vous laissez tomber vos vieux habits et vieilles émotions pour partir vers quelque chose d'autre quelque chose qui vous tient à coeur il ya une évolution dans votre situation professionnelle mais aussi émotionnelle vous êtes beaucoup plus à vous vous affirmez vous ne vous osez vous montrer tel que vous êtes c'est ce que je ressens vous êtes très protégé c'est très beau bon on va passer au sentimental on va déjà demander un petit message des anges de l'amour de doraine virtu voilà on va aller un petit message des anges déjà pour comment ce niveau sentimentale vous attirez votre âme soeur ça c'est peut-être pour les célibataires les célibataires c'est pour les personnes qui sont seules vous demandez peut-être ça vous l'attirez il ya des amis qui vont vous aider vous pouvez aussi vous faire aider d'amis pour vous confier pour discuter échanger au niveau avec vos amis et ils vont vous soutenir on me dit faites un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lequel vous devez passer ne soyez pas trop pressé il faut pas brûler les étapes bah non il ya un nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ça va venir c'est bon et puis si ça sera une relation qui sera karmique donc c'est quelqu'un que vous avez déjà connu vous connaissiez des gens on me dit de lâcher prise sur des choses là et c'est cette situation se dérouler jusqu'à son terme il ya aussi des personnes qui ont quelqu'un dans leur vie mais qui vont lâcher parce que c'est pas ça très bientôt à cette relation sentime cette rencontre et puis ben oui prenez le temps de vous bien vous connaître il ya des discussions dans les couples il va falloir lâcher prise sur des choses et c'est ce que vous faites vous lâchez prise mais mes petits scorpions vous lâchez prise parce que vous avez ras le bol préférez vous concentrer sur votre activité professionnelle et sur votre bien-être c'est ce que je ressens oui avec le rap du le chakra du coeur d'isabelle serre alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'il va nous dire ok je me dis que ton âme soeur n'est pas prête là alors là c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un c'est un petit peu difficile et cette personne n'a pas encore pris conscience elle n'est pas au même niveau que vous au niveau et elle a peut-être des choses à régler et des choses à régler un divorce ou des choses au niveau professionnel ou financier c'est pour ça que c'était un petit peu difficile c'est aussi on sait un peu tourner le dos parce que votre autre doit encore travailler des choses pour peut-être arriver à votre à votre niveau 1 il ya des surprises une grande joie là pour vous et pour certains il y aura une surprise parce qu'il y aura une rencontre sentimentale dans le travail et une rencontre ça sera votre âme soeur ça peut être aussi dans un lien une un lien de flammes jumelles âme soeur ou flammes jumelles adieu la routine en tout cas avec cette personne c'est quelqu'un oui qui a peut-être des choses à régler avec avec la justice on me dit que ben il ya certaines personnes qui vont briser un lien qui était plutôt toxique et c'est pas c'était pas ton âme soeur mais tu vas partir sur autre chose une nouvelle rencontre sentimentale alors avec la métiste love voyez elle revient cette séparation c'est peut-être quelqu'un vous dit il y avait un lien toxique avec cette personne et c'est une cassure c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment honnête il ya eu trahison vous vous êtes posé beaucoup de questions mais il y aura une rupture ça c'est pour certains d'entre vous ce que vous avez réfléchi vous avez pris du recul sur cette relation et vous allez mettre fin et trop dans la confusion cette relation on me dit que vous allez faire une belle rang et une nouvelle personne qui arrive dans votre vie dans les trois mois ça peut être en juin ça peut être en juillet ou en août c'est peut-être quelqu'un déjà qui est arrivé dans votre vie ouais vous allez beaucoup échangé moi j'avais l'impression que tu voyais dans cette personne là des personnes qui vont casser qui vont rompre parce qu'il ya quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous et parce que vous êtes entre vous étiez en triangulaire vous l'avez peut-être découvert vous aviez un doute mais vous allez vous l'avez découvert vous allez découvrir ça sera terminé un ouais alors là il ya quand même quelqu'un une nouvelle personne qui arrive dans votre vie il y aura beaucoup de communication il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un du passé qui reviennent dans votre vie mais moi on me dit attention parce que cet homme est marié cette femme est marié voyez parce que je vous dis ça parce qu'il ya la carte de la réconciliation il se peut aussi que certains et certaines d'entre vous donc vous étiez avec quelqu'un vous avez découvert qu'il avait quelqu'un d'autre c'est pour ça que ça a cassé voyez 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 bon il ya de la réconciliation dans les coups il ya de la douceur de la tendresse d'accord mais ça fait des doutes j'ai pression que les gens qui sont en couple vous avez dit vous posez beaucoup de questions vous êtes méfiants et méfiante là moi je ressens que vous êtes il ya des guérisons pour vous mes amis scorpions je sens vraiment que il ya lâcher prise vous allez vous occuper de vous vous allez vous entourer de tendresse et vous allez être très stimulé je vous l'ai dit tout à l'heure par le travail par contre pour ceux qui sont seuls il ya une rencontre sentimentale très très forte très très puissante il y aura le bonheur avec cette personne mais vous y allez vous allez y aller doucement parce que vous aussi vous avez des projets professionnels et c'est serait c'est ça qui sera bien on va en avant au mois de juin moi c'est ce que je ressens je vais vous faire les murmures de ganesh mes petits scorpions maintenant je sais mais j'abuse allez on y va je vous en va en prendre trois et après réfléchissez à une question car les anges vont répondre à votre question ah ben dis donc les cartes elles sautent elles volent à le paquet là c'est fou alors pour les scorpions j'en prends que trois l'allégresse vous allez réussir vous dévouer vos démarches professionnelles mais surtout vous allez vous sentir bien dans vous et une nouvelle voyez il ya une évolution énergétique je vous l'ai dit il ya la réussite la porte du triomphe vous avez l'équilibre vous avez la stabilité vous avez l'énergie vous allez avoir des joies financières vous avez l'abondance c'est beau ben dis donc les petits les petits scorpions c'est très très bon pour vous mois de juin c'est magnifique alors posez votre question les anges vont y répondre les petits scorpions alors on y va il ya un rétablissement bah oui un rétablissement des énergies un rétablissement dans on remet de l'ordre dans quelque chose je voulais dire ça c'est pour les personnes qui arrêtent leur travail ça peut être aussi judiciaire un divorce ou un truc comme ça vous adapter selon votre situation on me dit demander de l'aide aux autres c'est peut-être pour ça il ya eu beaucoup de les amis qui sont sortis demandez de l'aide aussi à vos anges si vous ne demandez pas ils vont pas intervenir un compromis là alors ça c'est peut-être pour des choses au niveau judiciaire au niveau professionnel aussi de toute façon vous vous voulez l'équilibre dans votre vie sentimentale professionnelle donc vous allez peut-être avoir vous allez demander de l'aide à des professionnels à des voyez mais on me dit nul besoin de vous inquiéter c'est très bon vous avez les portes du triomphe c'est magnifique voilà mes petits scorpions je vais vous souhaiter un très bon week-end je dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos après les taroscopes qui sont bientôt finis ils vont sortir tous laisser le temps que les choses se fassent parce que là c'est pas moi c'est l'ordre